Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne on espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée en tout cas ici ça va bien donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi à notre chaîne et rejoins nous sur les réseaux sociaux donc facebook instagram et pinterest aujourd'hui on va parler beauté donc c'est vrai que sur cette chaîne on n'a pas l'habitude de parler beauté donc on se concentre c'est vrai beaucoup sur la mode en parlant mode donc ça fait peut-être une semaine qu'on a ouvert un compte vinted donc si vous avez envie de faire un petit tour pour acheter des choses qui sont sympas à la mode et pas cher donc on vous met le lien en barre d'infos dans cette vidéo beauté donc on va vous parler de tout ce qu'on a pu acheter en termes de maquillage en termes de soins de la peau donc toutes les choses qu'on aime bien et les choses aussi qu'on n'aime pas donc on va vous dire tout ça et on commence voilà on va commencer avec des petites lingettes démaquillantes donc ça c'est un indispensable beauté donc des petites lingettes démaquillantes qu'on a acheté chez lidl voilà on n'a pas on n'a pas besoin de s'orbider bon elles sont bien elles font bien leur job et en plus ça sent pas cher donc celle ci on les recommande et donc on les achète on les rachète ah bah oui on va les racheter oui donc on continue toujours avec les soins de la peau donc là on va parler au niveau de l'hydratation donc là on est sur une crème aveine tolérance extra émulsion donc texture légère donc c'est une crème hydratante qui apaise donc moi j'utilise plutôt l'été parce que moi j'ai une peau grasse et donc cette texture qui est assez légère elle fond bien dans ma peau et j'ai pas la peau qui graisse trop vite donc cette crème elle est hyper hydratante et moi je la recommande à 1000% le même produit mais là il est en texture riche les produits qu'on va mettre plus pour l'hiver parce que ça nourrit bien on la recommande aussi donc c'est pareil aveine pour cet hiver donc on va le racheter sans problème donc on continue toujours avec un produit aveine et là il s'agit d'un soin apaisant contour des yeux donc une crème qu'on met sur le contour de l'oeil donc là les fils ça c'est hyper indispensable celle ci elle a une texture qui est plutôt hydratante donc c'est un soin en fait qui va simplement hydrater et apaiser le contour de l'oeil donc ce tube là je l'ai acheté j'en ai acheté plusieurs c'est pas la première fois que je le rachète donc forcément ce tube je le recommande moi je vais vous parler d'un autre produit aussi qu'on met en contour de l'oeil par contre celui là il est un petit peu un peu plus riche donc ça c'est le edge control brightening donc ça c'est une crème anti fatigue donc ça c'est un soin qui est un petit peu plus profond et franchement on sent bien l'hydratation et c'est un soin aussi qui comment dire qui défroisse voilà quand vous vous sentez très fatigué vous sentez que votre vidéo ici en haut niveau de du contour de l'oeil ça va pas vous utilisez ça donc c'est le produit qui vient de chez Ava donc Ava c'est une marque israélienne c'est franchement c'est une super bonne marque ça coûte un petit peu cher mais franchement ça vaut le coup ça vaut et en plus on peut le retrouver en parapharmacie donc moi souvent je vais à la parapharmacie de la défense donc la parapharmacie qui est pas très cher pour pas mal de promos donc ça se trouve assez facilement donc soit la parapharmacie ou alors directement sur leur site voilà directement sur site internet c'est un produit israélien à base enfin c'est un produit de la mer à base de celle de la mer morte voilà si on devait comparer un petit peu vous n'avez pas trop de problèmes vous avez la petite vingtaine ça va ça y est pas c'est sympa par contre celui ci je pense que c'est pour les peaux un peu plus mature entre guillemets voilà voilà dès le début de la trentaine un peu comme nous enfin à partir de 30 ans je pense que ça vous pouvez l'utiliser si vous vraiment vous sentez que vous avez besoin d'hydratation et besoin de déploiter et déploiter voilà il n'y a pas de honte à mettre ce type de soin non 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 donc il est vraiment bien on vous recommande la marque ava et ça se produit on va le racheter on va le racheter sans problème on va passer à la base de teint donc comme vous le savez moi je vous dis assez souvent j'ai la peau grasse et trouver quand même un primer sympa qui fait bien son job pas trop cher c'est un peu compliqué donc moi j'avais utilisé j'avais commencé à utiliser celui ci donc c'est le mast base correcteur donc primer de chez j'ai fait l'anglais l'accent à l'américaine et tout donc le problème c'est que je trouve que la texture elle est un peu sèche c'est difficile un peu à travailler à travailler et quand ça sèche ça laisse des marques blanches donc sur ma peau c'était pas top donc il fallait utiliser derrière un produit un fondant qui quoi pour un peu masquer tout ça en tout cas il me convient pas donc moi en termes de de prime heures moi je suis plus sur le profil heures de chez nous fort filmer de chez donc il est bien franchement il fait bien son job donc il a un fini lisse et satiné donc j'ai réduit vraiment l'apparence des pores dilatés ça lisse ça floute ça lisse ça floute et même si je me maquille pas je vais l'utiliser donc je mets ma crème de jour et tout et je mets ça pour pour vraiment matifier ma peau il est bien j'ai pas encore testé on n'a pas encore testé d'autres gammes d'autres gammes on va pas s'y mettre moi je le recommande et je vais le racheter parce que là il y en a plus voilà donc on continue donc là avec le teint donc sur un fond de teint et là c'est une petite trouvaille je crois que vous en avez déjà parlé dans un hall spécial petit prix donc là c'est le nyx donc total control donc c'est le drop foundation vraiment un fond de teint qu'on peut réguler justement avec le goutte à goutte ça fait un petit peu médicament voilà pipette goutte à goutte ça fait un peu médicament mais voilà donc on met les petites gouttes comme ça et donc plus moi on met de goutte donc plus on aura un teint on va dire naturel donc plus on met de goutte donc plus on aura un teint couvrant donc moi j'utilise vraiment par petites touches un effet velouté il y a un effet matifiant mais pas cartonné donc ça lisse bien les pores et je trouve que la couleur elle est vraiment fidèle à ma peau donc moi j'ai pris la couleur cacao au coa quand on est en amérique aux états unis et cacao quand on est en france voilà donc c'est la couleur d'amérique quand on est en france pour les américains c'est coco à et pour les français c'est cacao voilà c'est ça c'est pas non plus le meilleur des meilleurs je pense qu'il ya mieux on en testera d'autres parce que là franchement acheter des produits de beauté ça nous a vraiment envie ça nous a vraiment envie donné envie voilà de parler un peu plus beauté donc celui ci je le recommande à 1000% donc il est quasi fini donc c'est sûr celui là je vais le racheter la même marque on a aussi le hg studio photogénique donc voilà c'est un concealer donc voilà un anti cernes on sait plus on parle en anglais on sait plus après comment dire en français donc l'anti cernes donc pareil de la même couleur donc cacao donc voilà il est vraiment tout simple et là franchement il est top il est top j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des anti cernes etc donc je pense que c'est un des premiers que j'ai acheté et franchement il est super il est de la même carnation que ma peau donc ils se font bien et du coup ce qu'on faisait aussi c'était on l'utilisait un petit peu comme un fond de teint ben oui parce que finalement en termes de fond de teint enfin en termes de concealer c'est toujours mieux de prendre une teinte en dessous et moi je trouve qu'il est parfait pour l'utiliser en tant que fond de teint et j'achèterai même la gamme enfin le la teinte plus claire la teinte plus claire pour vraiment l'utiliser en pour illuminer voilà pour illuminer j'ai franchement quand on n'a pas envie de se faire un teint trop travaillé utiliser juste un simple le conseiller franchement c'est pas mal là j'en ai plus là je suis vraiment triste parce qu'il ya plus rien donc je n'ai pas pu l'utiliser donc celui ci je vais vraiment le racheter dans la gamme des concealers ça c'est un produit que voilà que tout le monde connaît voilà la gamme et les girls alors nous on a acheté ça parce qu'on en a tellement entendu parler voilà sur youtube les tutos beauté il ya beaucoup de nanas qui utilisent ça on a voulu tester et moi j'ai j'apprécie pas trop enfin je trouve que là la matière n'est pas trop épaisse peut trop épaisse ou alors j'ai pas su comment bien l'utiliser et puis la teinte faune j'avais pris aussi la teinte toffee mais je sais pas moi je n'aime pas trop donc voilà au niveau de l'embout de l'utilisation j'aime pas le petit pinceau qui est pas hyper pratique ils sont pleins peut-être on va les donner à des copines voilà mais en tout cas ouais moi et les girls c'est pas trop mon truc donc je vais pas racheter et là on passe au mascara donc là de temps en temps même bien la primark et là on a vu qu'ils ont un rayon mais qu'elle est donc on était hyper curieux donc si ben pourquoi pas tester donc là on se dit pas avec du mascara on va pas vraiment prendre de risques donc là c'est un mascara effets fossiles donc tout simple on même de l'enduré un gros salé comme ça donc moi je trouvais que ça faisait bien la blagounette franchement le mascara je crois qu'il a coûté même pas 5 euros quand tu sais pas quoi prendre en vie voilà t'as pas envie de mettre des milliers d'essence donc du maquillage par contre il faut quand même assez bien travailler on peut mettre plusieurs couches avant de de voir vraiment l'effet réel du mascara c'est pas le truc qu'on va racheter dire non c'est de il est trop bien il me le faut siècle mais mais ça dépanne si je vous présente un mascara donc là c'est mascara de chez nix on l'a acheté il n'y a pas longtemps donc c'est le mort to love donc c'est le mascara qui fait recourvant volume et longueur donc franchement il est bien parce que nous on a les cils qui sont très courts donc on a pris avec cette petite brosse c'est en silicone voilà les petits picots en silicone donc ça attrape bien le cil là pour le coup ça c'est sûr on rachète toujours avec du nix je ne sais pas pourquoi mais franchement nix on aime et là il s'agit d'un eyeliner et là c'est le vinyle liquid liner et la couleur elle est très brillante donc là comme son nom l'indique vinyle moi ce que j'aime bien dans les eyeliners c'est quand on fait le trait c'est que le noir on le voit vraiment bien et ça brille j'aime pas quand ça fait effet mat on là au niveau du de l'application donc là on est sur un comment s'appelle un pinceau voilà c'est pas feutre c'est pinceau mais voilà ils font un petit peu de dextérité parce que au niveau le pinceau c'est plus difficile à utiliser qu'un feutre mais moi ça fait quand même pas mal d'années que je mets du eyeliner c'est l'expert voilà et là je fais regarder j'ai fait du eyeliner là vous voyez et j'aime bien parce que justement avec ce pinceau on peut vraiment réguler faire un trait plus fin ou vraiment un truc beaucoup plus épais et la couleur elle est vraiment sympa intense donc tu rachètes je ah oui là je rachète à 100% je suis en train de l'user j'en mets tous les jours et celui-ci dès qu'il est fini c'est sûr je rachète voilà pour en rester sur la même pour rester sur la même gamme moi c'est toujours un mix pour le coup là on est plus sur un crayon jumbo donc les gros crayons parce que moi je sais que j'arrive pas à mettre le eyeliner donc ça c'est bien pour celles qui savent pas trop mettre le eyeliner on peut tout faire avec on peut soit coloré toute la paupière soit juste faire un petit trait d'eyeliner enfin le mettre un peu comme on veut là il est vert on a on a d'autres d'autres teintes mais franchement cela c'est un bon rapport qualité prix c'est ce que t'as mis là aussi voilà c'est ce que j'ai mis bon je sais pas si ça va se voir de loin franchement ils marquent bien ils sont top et ça c'est un produit c'est sûr je rachète et chez adopt et là adopt moi je trouvais ça vraiment sympa à chaque fois je passe devant à la défense et tout je dis bon allez je suis rentrée et je suis allée voir et là j'ai vu qu'il y avait des crayons à lèvres qui était vraiment sympa notamment celui-ci donc il s'appelle bon il en manque la moitié donc c'est ce qu'il y a devant là c'est kiss velvet mais en tout cas donc c'est un mat lip cream pencil je le mets souvent je crois que dans sa marque de fabrique oui voilà je pense que dans pas mal de vidéos vous avez pu voir donc là on est vraiment sur un rose un peu fuchsia qui est vraiment très pigmenté la couleur moi je la trouve top au niveau du confort on n'est pas sur un truc qui est hyper sec qu'on a du mal à appliquer c'est vraiment un crayon qui est assez crémeux et qui fait une couleur de dingue j'avais vu aussi qu'ils vendaient les lip and kiss pro contour donc voilà c'est des crayons contour des lèvres et là pareil donc on est sur les mêmes couleurs fuchsia mais pétant quoi moi j'aime bien franchement non c'est bien ça réveille le teint quand on est un peu terne on est un peu fatigué voilà on met un rouge à lèvres un truc qui pète un peu c'est de là c'est les indispensables je crois que je suis à mon troisième crayon je rachète là je sens qu'il y en a il y en a plus beaucoup voilà je l'utilise de taille je taille à fond mais voilà celui là c'est la première fois que je l'achetais donc c'est sûr je vais racheter et celui là je le connais par coeur donc je rachète je rachète et je rachète alors pour rester dans la même gamme on est aussi sur du encore du adopt et là on n'est plus sur un baume à lèvres teinté hydratant donc ça franchement belle surprise parce que c'est une couleur qui est quand même là on a pris du rose c'est une couleur voilà c'est sympa c'est une petite odeur il m'en reste encore j'ai le temps j'ai le temps de l'user mais franchement si là quand il va se terminer bah c'est sûr je vais en racheter nous voilà on s'occupe de nos cheveux on a les cheveux naturels on a les cheveux afro donc j'ai des cheveux afro donc ça demande pas mal d'hydratation donc faut bien s'en occuper et donc du coup on est toujours à la recherche de produits de choses voilà on veut pas non plus laisser trop d'argent mais on a envie de s'occuper de nos cheveux et là donc c'est en regardant une vidéo d'une youtube donc je crois que c'était moumou elle parlait justement de cette gamme de prodigie voilà tji donc ça veut dire thank god I'm Thanks god it's natural Ouais voilà thanks god it's natural Voilà donc voilà j'avais envie de tester cette phrase Thank god I'm natural Oups j'ai envie de mettre en règle C'est pas ça Thanks god it's natural Cette gamme donc j'avais envie de la tester Donc c'est un bon rapport qualité prix donc Je crois que ça a coûté une dizaine d'euros entre 10 et 15 euros je prends la bouteille Moi j'ai pas trouvé que c'était un bon rapport qualité prix ça a coûté 18 euros 18 quand même voilà parce que moi j'ai hésité à commander ça parce que j'ai trouvé je me suis dit à 18 euros pour un test ça fait un peu cher je me suis dit bon allez on va commander C'est un leave in conditioner donc c'est avec du thé vert et de l'huile d'argan parce que nous nos cheveux ne supportent pas l'huile de gogo Il y a du fat il n'y a pas de cara de parabènes L'anoline bon je sais pas trop ce que c'est pétroleum tout ça Donc voilà c'est un produit qui est quand même assez propre C'est assez sexy voilà clean Donc si on veut mettre des mots anglais partout Ce produit on vous le recommande à 1000% donc si je dois le racheter je le rachète Alors pour continuer dans la gamme des produits capillaires Moi je vais vous parler de la marque S1 couture alors ça c'est vraiment une marque qui a révolutionné nos cheveux C'est une crème hydratante et en même temps tu as des produits pour faire pousser tes cheveux Elle hydrate vraiment bien, c'est ultra crémeux, agréable avec une petite odeur Au niveau de l'odeur Ouais c'est pas mieux faire Franchement voilà C'est pas non plus hyper bon mais voilà Franchement c'est bien quoi En fait ça a l'odeur de l'efficacité Voilà l'odeur de l'efficacité Mais avec franchement ce produit là il hydrate bien Et quand tu fais des twists Et le lendemain tu détwistes ça te fait un super beau twist out On a aussi l'autre aussi de chez Pet One C'est le Styler Donc en fait c'est une crème un peu plus gélifiante Je sais pas si on dit ça Ouais Donc c'est un coquet un peu gélifiant qui va bien fixer la twist Ouais qui va bien fixer la boucle Et là vous utilisez les deux Voilà vous mixez Vous mixez les deux alors là ça vous fait Vous faites un twist out avec ça C'est top Elle est assez clean quand même Sans huile minérale Il n'y a pas de vaseline Il n'y a pas de parabènes Il n'y a pas de sulfate Il n'y a pas de salate Je sais pas ce qui c'est Mais voilà Il n'y en a pas Il n'y en a pas Et là franchement il ne m'en reste pas beaucoup Ouais Il faut que je le rachète d'urgence Il n'en reste pas beaucoup Donc c'est un produit qu'on recommande à 1000% Les parfums Donc la beauté voilà c'est bien Le maquillage et tout ça Mais il faut se sentir bon aussi C'est la touche finale Une fois que tu as un super twist out Tu as fait une coiffure de malade Tu t'es coiffé mais vraiment Tu t'es maquillé mais vraiment trop bien Avec qui sont à présenter Maintenant tu vas sentir bon Et nous on aime bien sentir bon avec les produits Adopt Et là on est sur une eau de parfum Donc c'est Lady Glitter Donc là on ne voit pas Mais c'est fini là C'est fini Il n'y a plus rien Je ne veux pas faire Je ne veux pas faire chit chit Il n'y a plus rien Vraiment je l'ai utilisé jusqu'au bout Parce qu'il y a dedans il y a des petites paillettes On le secoue comme ça On le sent mais ça brille un petit peu C'est super sympa pour l'été Parce qu'il y a un effet brillant Et il y a une odeur qui est vanillée Là on le sent encore Ça sent hyper bon Franchement Même là je le sens de là Oui on le sent d'ici Donc c'est quand même de l'eau de parfum Et ce qui aide bien C'est que ça ne coûte pas cher C'est un produit au repas plus Donc super intéressant Il y a toutes sortes de fragrances Donc je suis sûre que vous allez trouver la vôtre Du coup moi aussi je vais vous parler d'un petit parfum Avec un packaging assez beau Donc c'est pas une marque On dirait comme ça On dirait comme ça Mais essayez de deviner On laisse deux secondes On laisse deux secondes pour deviner d'où est-ce que ça peut provenir Alors alors Donc du coup c'est un parfum qui provient de chez Prima Donc ça aussi on a dit D'ailleurs c'était une surprise aussi On a vu les petits parfums On a dit on va tester Au niveau de l'odeur Ça ressemble beaucoup Moi ça m'a fait penser au Dior J'adore J'adore le Dior Bon bref Ça m'a fait penser à ça Ça sent bon quand même Oui quand même Voilà Et ça s'appelle PS avec trois points de suspension Love Gold Voilà C'est une petite eau de toilette On a acheté ça il y a peut-être Ah on l'a acheté en mai Ouais Ou au mois de mai On l'a acheté au mois de mai Moi en fait j'ai voulu acheter ça justement pour la brume de l'été J'ai pas envie d'utiliser ses vrais beaux parfums Et euh Bon Voilà On va pas se mentir On sait quand même C'est Prima Pas non plus J'ai même plus combien de l'été Je sais plus Même pas 10 euros Ouais mais non Il a vraiment vraiment pas coûté cher Tu peux le tester ça sent bon Mais il faut l'avoir dans ton sac et faire des retouches Régulière Régulière Une retouche par heure Voilà Une retouche par heure Donc on va continuer Est-ce que tu le rachètes ou tu le rachètes pas ? Pour dépanner en vacances il fait bien son job Voilà Si tu le perds tu vas pas être triste C'est surtout ça Parce que si tu ramènes un super beau parfum de chez Yves Saint Laurent et que tu le perds Bah tu vas être un peu Un peu dégoûté T'as dégoûté Tandis que ça Bah c'est pas grave On rachète mais Pas demain Pour l'été prochain Toujours avec du parfum Mais là on est sur des Voilà un peu plus haut de gamme Là on monte C'est une belle Donc là On est sur le Yves Saint Laurent Et celui-ci la vous voyez Y'a plus rien Y'a plus rien Y'a même plus une goutte Y'a plus une goutte Elle l'a Je sais pas comment t'as fait pour Y'a plus rien Y'a plus rien Mais aussi après la boîte Voilà le flacon dont je l'ai laissé Et puis voilà Ça s'est évaporé ou quoi Mais en tout cas Yves Saint Laurent Moi je le recommande C'est lequel ? C'est laquelle ? C'est la parisienne La parisienne La parisienne d'Yves Saint Laurent Donc là s'il y avait eu du liquide Ça aurait été violet Voilà Ah c'est violet Oui c'est un peu violet Pardon Ouais Donc la parisienne d'Yves Saint Laurent Moi c'est mon parfum Parce que déjà je suis une parisienne Et voilà quoi Je trouve ce qu'il me représentait Brachette quoi Je rachèterais évidemment ce parfum Je vais vous parler de ce parfum Donc c'est Narciso Rodriguez C'est for her For her D'accord For her Et franchement ça a été une découverte Il est top Ouais Il est top Déjà j'aime bien le packaging Voilà il est tout noir Tout simple Épuré Et c'est marqué en rose là Et il sent super bon Franchement il sent bon Je trouve que c'est un côté un peu masculin Fémini Oui il n'y a plus rien là Là c'est noir Il n'y a même plus de quoi faire cheat là Non il n'y a pas de quoi faire Non non il n'y a plus rien Il n'y a plus rien quoi Il me manque donc il faut que je le rachète D'urgence D'urgence On espère que cette vidéo vous a plu En tout cas nous ça nous a fait plaisir de la faire Par les beautés c'est un sujet qu'on va reprendre Donc dites le nous en commentaire Quels sont vos produits préférés Si vous avez des marques à nous conseiller Donc ça on est preneuse Oui surtout s'il y en a qui se connaissent en maquillage Qui se connaissent en tout ce qui est Nous on cherche des primers Des choses comme ça pour Les progress Voilà pour les progress Pour avoir un teint plus veluté Donc si vous avez des conseils à nous donner Donc n'hésitez surtout pas Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux Et n'oubliez pas qu'on a un compte Vindy Donc on vide notre armoire Et si vous avez envie d'acheter des choses pas trop chères Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Et on vous dit à la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti